bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un certain nombre de techniques qu'on peut maîtriser sur un logiciel tableur je vais utiliser pour ça le logiciel librecalque donc de la suite libreoffice et les données que j'ai choisi d'utiliser sont des données qui concernent le covid en france et déjà on peut commencer par regarder la structure de la base de données donc la première colonne ici on a des dates donc des journées ici on est le 18 mars 2020 la deuxième colonne c'est les mois donc là c'est le mois de mars 2020 la colonne c'est ça concerne les différents départements en france ensuite on a une colonne avec les cas positifs donc c'est le nombre de cas positifs au covid qui ont été détectés donc on voit que par exemple le 5 enfin le 21 mai 2020 dans le département de lin en france il ya eu un cas positif ensuite on a une colonne c'est les patients hospitalisés chaque jour donc dans chaque département les patients réanimation chaque jour dans chaque département et les décès à l'hôpital chaque jour dans chaque département donc on voit déjà qu'on a tous les départements de france et on a une base de données qui est très 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 longue puisque on a les différents départements en france les différentes journées et un certain nombre d'informations ce qui fait que on a un tableau qui est très difficile à interpréter puisque on retrouve un nombre de lignes qui est très important on a on a 91 810 lignes et donc en multipliant par le nombre de colonnes on voit bien que le nombre de données est très difficile et ne peut pas permettre à un individu seul de d'interpréter de traiter il va falloir modifier les choses traiter les données avec le logiciel pour tirer des informations et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser cette base de données on va travailler différentes techniques aujourd'hui le tableau croisé dynamique les graphiques la fonction de tri la fonction de formule et la fonction de filtre alors j'ai différentes étapes à vous proposer qui permettent de voir en fait les différentes techniques alors donc si on essaye déjà de faire un graphique qui représente le nombre de cas positifs par jour en france pour avoir le nombre de cas par jour ce qu'il faudrait c'est faire la somme pour chaque département pour chaque journée donc il faudrait aller chercher par exemple ici le 19 mars 2020 dans tous les départements et faire la somme des cas positifs alors on voit qu'au début de l'épidémie il n'y avait pas de test mais par exemple ici on peut voir par exemple pour le 25 mai trois cas positifs il faudrait comparer tous les 25 mai pour chaque département et faire la somme manuellement ça va être long fastidieux on risque de faire des erreurs donc on va utiliser une fonction du logiciel tableur qui est la fonction tableau croisé dynamique on va sélectionner les différentes colonnes aller dans insertion et table dynamique on clique sur ok et là on arrive sur un module qui nous permet de faire des choix donc je répète on veut le nombre de cas positifs par jour sur l'ensemble de la france donc c'est des cas par jour donc en ligne on va prendre les dates donc on prend date ici et on le glisse dans champ de ligne qu'est ce qu'on veut en face de chaque date on veut la somme des cas positifs donc on prend l'information nouveau cas positif et on va la glisser dans champ de données on aura donc bien en face de chaque date la somme des nouveaux cas positifs on clique sur ok et on voit donc que pour par exemple le 13 mai 2020 la france il y avait une somme de cas positifs de 889 on a donc fait la somme pour chaque département des cas positifs pour le 13 mai 2020 on voit que la fonction a été assez instantanée et que on a gagné un grand temps si on l'avait fait manuellement maintenant si on veut le représenter sous forme graphique on va sélectionner ces deux colonnes cliquez ici sur insérer un diagramme le gras le diagramme proposé est un diagramme en colonnes ce qui est très satisfaisant pour ce type de représentation donc on n'a plus qu'à cliquer sur terminer qu'on observe ici pour chaque journée le nombre de cas positifs sur la france dans son ensemble et on a des données qui vont jusqu'à septembre 2022 donc on peut repérer les différentes vagues de l'épidémie les vagues plus ou moins importantes la première vague étant faible notamment parce qu'à l'époque on détectait pas autant que par exemple en janvier 2022 on peut faire la même chose pour les décès par jour en france donc là on peut revenir sur notre base de données initiale on recommence on sélectionne les données insertion table dynamique ok on veut toujours pour chaque jour donc on prend date on le glisse dans champ de ligne mais cette fois ci c'est pas les cas positifs qu'on veut c'est les décès donc cette fois ci on prend le champ décès à l'hôpital on le glisse ici on a une somme des décès par jour on clique sur ok et on peut refaire un graphique en cliquant sur insérer un diagramme le graphique est un graphique en colonne et on a cette fois ci on retrouve nos différentes vagues nos différentes vagues pour l'épidémie de covid mais cette fois ci c'est pour les décès ce qu'on perd c'est que la première vague est celle qui a fait le plus de décès en france donc là en fait ce qu'on vous a montré c'est la fonction tableau croisé dynamique et la fonction graphique alors quand on a un graphique on peut le légender ajouter des titres on peut double cliquer sur le graphique faire un clic droit et on peut changer par exemple le type de diagramme on peut représenter sous forme de ligne ici par exemple on retrouve les différentes vagues des décès en france et si on veut ajouter des titres on peut donc en double cliquant on a différentes fonctions ici dans insertion on peut ajouter des titres des légendes si je fais titre par exemple ici je peux faire nombre de décès par jour en france ajouter un titre pour l'axe des x ce sont les dates l'axe des y c'est le nombre de décès et on clique sur ok et on se retrouve avec un graphique qui a des légendes alors pour par souci de gain de temps je le ferai pas pour les prochains graphiques c'était pour vous montrer du coup qu'on pouvait donc légender les graphiques ce qui est essentiel lorsqu'on veut produire une représentation qu'on veut communiquer alors on a vu le nombre de cas positifs par jour au cours du temps en france le nombre de décès par jour au cours du temps en france on peut essayer de voir maintenant ce qui se passe si on veut les regrouper dans un même graphique alors pour s'entraîner je refais tout ça on peut sélectionner cliquer sur insertion table dynamique et on va prendre encore une fois le champ de date le nombre de cas positifs et le nombre de décès et on voit qu'on peut mettre dans un tableau croisé dynamique plusieurs champs en même temps et on obtient ce ce tableau là et on peut faire un graphique où cette fois ci on aura les deux informations qui seront regroupées alors ce qu'on remarque c'est que on voit pas les décès la raison pour laquelle on voit pas les décès c'est que le nombre de décès est largement inférieur au nombre de cas positifs ce qui fait que c'est une fine ligne rouge qu'on a en bas et qu'on voit à peine si je représente le graphique cette fois ci sous forme de ligne vous allez la voir cette ligne rouge pour les décès elle est en bas parce que le nombre de décès étant très inférieur au nombre de cas positifs on peut pas les voir ce qui serait intéressant ce serait de les voir donc pour ça on pourrait faire un deuxième axe y un deuxième axe des ordonnées où on aurait un axe désordonné pour les cas positifs et un axe désordonné pour les décès alors pour ça on peut cliquer par exemple sur une des représentations par exemple les décès je double clique sur la courbe rouge et je peux sélectionner axe y secondaire je fais ok et donc là sur le graphique on retrouve les décès en rouge et les cas positifs en bleu alors là du coup ce qui est important c'est de savoir quel est l'axe qu'il faut lire selon la courbe donc là ça peut être intéressant de les nommer donc je double clique à nouveau insertion titre et donc mon axe y le premier c'est les cas positifs l'axe y le deuxième c'est les décès et donc on retrouve ici les décès donc quand on analyse la courbe rouge on va regarder les valeurs qui sont sur l'axe désordonné à droite quand on analyse la courbe bleu on va regarder l'axe désordonné à gauche et donc on voit par exemple que la première vague a fait énormément de décès la deuxième vague aussi et que là on se retrouve avec des vagues qui font moins de décès malgré un nombre de cas positifs plus important ça ça peut être en partie du donc à des mesures notamment la vaccination voilà donc on a vu les tableaux croisés dynamiques on a vu les graphiques je voudrais vous montrer le fait qu'on n'avait pas besoin de recommencer le tableau croisé dynamique tout à l'heure quand on avait utilisé par exemple le premier avec les cas positifs on pouvait ajouter des informations directement dans le tableau croisé dynamique en cliquant droit sur date propriété là on a uniquement la somme des nouveaux cas positifs et si on veut ajouter les décès on n'avait plus qu'à glisser et là j'ajoute des données et on retrouve un tableau qui contient les deux colonnes pour les cas et pour les décès alors maintenant on pourrait voir encore une fois une autre fonction du tableau croisé dynamique maintenant on pourrait regrouper les informations par mois si on veut faire ça et si on voulait le faire manuellement il faudrait faire la somme pour chaque mois donc ici le mois de mars des cas positifs par exemple donc là c'est le mois de mai mais aussi pour chaque département donc là on voit que c'est une opération qui prendrait encore plus de temps donc là le tableau croisé dynamique a parfaitement son utilité on sélectionne les données insertion table dynamique mais cette fois ci on veut regrouper les données par mois et pas par date donc dans le champ de ligne c'est pas date qu'on va prendre mais c'est mois année on glisse ça dans le champ de ligne on prend les cas positifs on peut prendre les décès et on veut faire la somme mais cette fois ci ça va faire la somme non pas par jour mais par mois on fait ok et donc là on a bien la somme des cas positifs en france pour le mois de mai 11897 cas positifs 3071 décès 3371 décès donc ça c'était pour montrer que on va changer le champ de ligne ici on prend moins année et on a donc un résumé du mois de mai avec la somme des cas positifs pour le mois de mai on pourrait maintenant vous montrer la fonction tri on pourrait par exemple s'intéresser à un classement des mois qui ont le plus de cas positifs dans ce cas ce que je vous propose c'est donc on sélectionne le tableau on clique droit copier et on va le coller à côté donc ici on se retrouve donc avec le même tableau mais cette fois ci il n'est pas dynamique on a donc chaque mois la somme des cas positifs par par mois la somme des décès par mois et donc ça c'est sur l'ensemble de la france si on veut savoir quel est le mois qui a fait le plus de cas positifs on va sélectionner le tableau et on va cliquer ici sur autofiltre et ici on voit des petites flèches qui apparaissent les petits menus déroulants si on veut le classement des mois qui ont connu le plus de cas positifs on va cliquer sur cette flèche là et on peut faire un tri décroissant et on se retrouve donc avec le mois de janvier 2022 qui a connu le plus de cas positifs février 2022 ensuite et mars 2022 on voit donc que janvier 2022 février et mars 2022 sont les trois mois qui ont connu le plus de cas positifs c'était une période où en france on faisait beaucoup de tests maintenant si on veut savoir quels sont les mois qui ont connu le plus de décès on se souvient que pour les cas positifs c'est janvier février et mars 2022 maintenant pour les décès on peut faire la même chose on clique cette fois ci ici on va faire un tri décroissant et on voit que les mois qui ont fait le plus de décès sont avril 2020 novembre 2020 et avril 2021 donc ce sont pas les mêmes mois que ceux qui avaient connu le plus de cas positifs ça c'était pour la fonction de tri on peut faire un tri décroissant aussi on peut faire un tri croissant voilà alors maintenant je vous ai montré avec le tableau croise dynamique qu'on pouvait faire la somme mais en fait c'est pas la seule chose qu'on peut faire avec le tableau croisé dynamique on peut également faire des moyennes des maximums des médianes donc si je reprends je vais supprimer ça supprimer les colonnes je vais retirer l'autofiltre et donc on a ici donc nos données et là le tableau croisé dynamique c'est un tableau qui nous montre la somme par mois en france pour les cas positifs la somme par mois en france pour les décès mais on pouvait faire autre chose que la somme si je clique ici sur propriété ici j'ai la somme des nouveaux cas positifs et la somme des nouveaux décès on pourrait essayer par exemple de faire la moyenne par mois des décès par jour la moyenne par mois des cas positifs par jour dans ce cas ici au lieu de choisir faire la somme on va double cliquer et choisir faire la moyenne pareil pour les décès double cliquer faire la moyenne donc on voit qu'avec un tableau croisé dynamique en fait on peut faire plein de traitements différents je vais reprendre à partir de la base de données brutes cette fois ci donc on va refaire la même chose on veut la moyenne des cas par jour par mois donc on prend les données insertion table dynamique ok cette fois ci donc c'est encore une fois par mois la moyenne des cas positifs donc de base quand je prends un nouveau cas positif il me propose une somme mais je peux lui demander une moyenne une médiane un maximum cette fois ci c'est la moyenne que je veux pour les décès pareil on propose de base une somme je double clique cette fois ci je veux la moyenne et ce qu'on voit c'est que on a cette fois ci mai 2020 on a en moyenne six nouveaux cas par jour et en moyenne un décès par jour donc on peut également faire des graphiques avec ça on prend les données faire un graphique et là ici on a faire un axe y secondaire hop on a donc en rouge la moyenne des décès par jour en bleu la moyenne des cas positifs par jour donc ce qu'on remarque c'est qu'effectivement dans les premières périodes de l'épidémie on avait des décès par jour très important alors que maintenant on est dans des périodes où on a plutôt un des cas positifs très important mais des moyennes de décès un peu plus faible alors attention là du coup on a deux axes donc à droite cette fois ci c'est les cas positifs je vais enlever l'axe y secondaire ici on a donc la moyenne des cas positifs par jour on retrouve ici la période de janvier 2022 où on avait un très grand nombre de cas positifs si je supprime les données qui concernent les cas positifs il va me rester que les décès ici c'est la moyenne des décès par jour on voit bien que en 2020 on a un nombre de décès par jour moyen qui est plus important que le reste du temps ça c'était pour vous montrer également qu'on pouvait faire des moyennes dans les dans les tableaux cross dynamique mais on peut faire aussi des maximum alors par exemple si on veut savoir quelle est la journée qui a connu le plus de cas positifs donc on peut à nouveau sélectionner insertion table dynamique on veut connaître la journée qui a connu le plus de cas positifs alors on peut reprendre mois on prend cas positifs mais cette fois ci plutôt que de faire la somme des cas positifs chaque mois on veut que le tableau croisé dynamique aille chercher le maximum donc on double clique et cette fois ci on fait maximum ce qu'on a ici c'est donc ici en mai 2020 la journée qui a connu le plus de cas positifs c'était une journée où il y avait 97 cas positifs en décembre 2021 14 1687 cas positifs sur la journée qui a connu le plus de cas positifs alors ça c'est la journée qui a connu le plus de cas positifs pour chaque mois mais on aurait très bien pu aussi la trouver directement là ici si je fais une sélection sur le tableau et que j'applique un autofiltre je peux classer les journées par nombre de cas positifs si je fais un tri décroissant on voit que il y avait 23 855 cas positifs dans le département du nord le 24 janvier 2022 mais là c'est par département je voudrais pour la france donc on peut sélectionner insertion table dynamique donc on veut regrouper l'ensemble des 24 janvier par exemple mais pour tous les départements pour toute la france donc par date le nombre de cas positifs mais cette fois ci je veux donc la somme hop donc ça c'est pour les cas positifs je copie mon tableau je colle j'applique un filtre et on va faire un tri décroissant et on voit que la journée qui a connu le plus de cas positifs en france c'est le 24 janvier 2022 au total un nombre de cas positifs de 550 1787 cas positifs rien qu'en une journée donc ça c'était pour vous montrer la fonction tri appliquée au tableau croisé dynamique alors je vais vous montrer maintenant comment on peut faire des formules par exemple on pourrait se dire on voudrait savoir quelle est la moyenne des cas positifs chaque jour et la moyenne des décès chaque jour on recommence juste pour s'entraîner on prend la donnée un tableau croisé dynamique donc c'est par jour les cas positifs les décès tout ça je l'ai déjà fait voilà notre tableau moi je voudrais connaître la moyenne des cas positifs par jour la moyenne des décès par jour ben pour ça on a chaque jour on a une somme de cas positifs une somme de décès moi je veux savoir combien il y a en moyenne depuis le début de l'épidémie donc je peux écrire ici je vais recopier mon tableau à côté pour en faire un tout propre je sélectionne toutes mes données je colle ça à côté donc on a bien alors je vais faire un petit peu de mise en forme ça c'est les cas positifs par jour ça c'est les décès par jour mais je voudrais la moyenne depuis le début de l'épidémie des cas positifs par jour et la moyenne depuis le début de l'épidémie des décès par jour alors pour ça on va à la moyenne de la colonne h donc dans la cellule ici dans la cellule j j2 je tape égal j'écris moyenne j'ouvre une parenthèse et je vais sélectionner toutes les données dont je veux faire la moyenne et là je vais avoir la moyenne des cas positifs par jour alors bon là ça va être très très long on pouvait gagner du temps je vais le faire gagner du temps on voit que c'est dans la colonne j ça c'est une moyenne que je veux faire alors attendez je vais faire ce que j'ai fait donc on veut faire la moyenne de tout ce qui est contenu dans la colonne j dans la colonne pardon dans la colonne h entre la cellule h2 jusqu'à la fin du tableau qui est la cellule h910 pour faire la moyenne on va écrire égal moyenne de la cellule h2 point virgule jusqu'à la cellule h910 je sais plus si c'était 910 je me suis trompé c'est pas un point virgule on va mettre deux points pardon on a donc ça je pense que je me suis trompé c'était 910 ou pas oui 910 donc je me suis pas trompé donc là je l'ai fait en tapant directement les références des cellules quand je clique on voit bien que ce qui est sélectionné comme donnée en bleu c'est de la moyenne que je veux faire c'est bon donc on n'est pas obligé de taper si vous êtes débutant vous sélectionnez les données manuellement comme je voulais le faire tout à l'heure donc on se met dans la première cellule et on va étirer 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 jusqu'à la fin du tableau voilà on va jusque là et on tape entrée et donc on a bien la moyenne des cas par jour maintenant si on va faire la moyenne des décès bah c'est la même chose égal moyenne on ouvre la parenthèse et on sélectionne toutes nos données jusqu'à la fin de la colonne j'ai été un peu trop loin et voilà et donc on voit qu'en france en moyenne depuis le dépit de l'EMI on a environ 40 000 cas par jour et environ 140 décès par jour alors ce qui serait intéressant c'est de représenter ces moyennes dans les graphiques donc on voudrait étirer ces informations là mais garder la même valeur tout le long du tableau donc on veut garder la même moyenne pour tout le long donc je reprends alors en fait j'ai oublié une fonction Excel qui est quand même une fonction de tableur qui est quand même pratique c'est le dollar donc en fait on veut que la moyenne soit la même moyenne sur tout le tableau donc pour ça on va verrouiller et on va lui dire de faire la moyenne toujours sur H2 et H910 parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand je glisse les données petit à petit il est en train de décaler les informations à chaque fois de un cran donc pour la première on a bien de H2 à H910 et pour la deuxième on a de H3 à H911 pour la troisième on a de H4 à H912 etc etc c'est pas ça qu'on veut nous on veut garder la moyenne sur le même tableau à chaque fois donc pour ça on va le bloquer et on va mettre des signes dollar devant le H et devant le 2 à chaque fois comme ça il va nous faire la même formule tout le long si je fais ça avec je glisse vous voyez que à chaque fois il garde la même formule peu importe la ligne dans laquelle on est donc on va faire pareil pour les décès on va mettre le signe dollar et voilà donc là par contre je vais pouvoir attirer juste avec la souris jusqu'à la fin du tableau je peux même double cliquer sur le petit carré là hop ça marche pas alors on étire jusqu'au bout attendez je vais faire pour les deux en même temps on a perdu suffisamment de temps comme ça donc j'étire jusqu'au bout du tableau donc on va avoir nos moyennes de cas positifs par jour et nos moyennes de décès par jour pendant toute la période de l'épidémie allez on est en avril 2021 on continue septembre octobre on y est presque voilà donc on a nos moyennes et donc là ce qui serait intéressant c'est donc de faire un graphique par exemple pour les cas positifs on va comparer les cas par jour à la moyenne des cas par jour donc là on peut faire un graphique en choisissant des colonnes alors on va maintenir la touche contrôle du clavier appuyé on sélectionne la colonne G on sélectionne la colonne H pour les cas positifs et on va ajouter la moyenne des cas positifs par jour donc on sélectionne la colonne J toujours en maintenant la touche contrôle appuyé et là on peut faire un graphique par exemple un graphique en ligne ce qu'on retrouve donc c'est que on a la ligne rouge qui correspond à la moyenne des cas positifs par jour et on peut voir donc les périodes où on avait moins de cas positifs par jour que la moyenne et on peut voir les vagues où le nombre de cas positifs était largement supérieur à la moyenne depuis le début de l'épidémie on peut faire la même chose pour les décès donc on maintient la touche contrôle appuyé on sélectionne la date les décès et la moyenne des décès par jour et on va faire le même graphique en ligne et ce qu'on retrouve donc c'est que la première vague de l'épidémie a fait bien plus de décès que la moyenne depuis que le début de l'épidémie a lieu on voit que le nombre de décès au final s'est réduit avec le temps et ça, ça s'associe notamment à la vaccination donc dernière chose dont je voulais vous parler pour cette vidéo c'est la fonction filtre par exemple si je reprends un tableau croisé dynamique où on fait la somme des cas et des décès par mois insertion, tableau dynamique mois année les cas positifs, les décès en somme je voulais par exemple, si on veut comparer les différents mois d'août et bien on peut le faire ici on voit que dans le tableau croisé dynamique on a une petite flèche de menu déroulant on va cliquer dessus et on a ici rechercher des éléments ce qu'on remarque c'est que les mois c'est ce qui est après l'année donc tiret 03, tiret 04 c'est des mois si je veux comparer les différents mois d'août donc le mois d'août c'est 0,8 je vais écrire ici tiret 0,8 et on voit bien qu'il va nous garder uniquement les trois mois d'août août 2020, août 2021 et août 2022 et on clique sur ok et donc là je peux faire une comparaison des trois mois d'août par exemple si je veux comparer pour les cas positifs je sélectionne ces données là je fais un graphique et ce qu'on voit alors ici j'ai tout pris sans faire exprès je vais retirer les décès ici on voit que pour les cas positifs août 2020 il y a eu beaucoup moins de cas positifs et août 2021 et août 2022 le nombre de cas positifs pour ces deux mois d'août est assez comparable si je veux faire la même chose pour les décès pareil on va refaire le graphique cette fois-ci on supprime la colonne des cas positifs pour voir que les décès pour les décès ce qu'on remarque c'est qu'on a eu plus de décès en août 2021 qu'en août 2022 donc ça c'était pour vous montrer cette fonction de tri de filtre dans le tableau croisidynamique où on peut garder uniquement ce qui nous intéresse par exemple si on veut garder que l'année 2021 on peut taper 2021 et là on a uniquement l'année 2021 et on peut faire l'évolution de l'épidémie au cours de l'année 2021 donc voilà ce que je voulais vous montrer donc pour récapituler on a vu différentes fonctions la fonction tableau croisidynamique les graphiques comment légender un graphique comment faire des tris comment faire des formules on a vu l'exemple de la formule avec la moyenne et aussi comment appliquer des filtres bon courage et entraînez-vous on a vu a l'exemple de la moyenne on a vu l'exemple et puis réfléchissez ? – Sous-titrage FR 2021